Vous, vous avez été placée, vous aviez quel âge ? J'ai été retirée à mes parents, j'avais 6 mois, donc je suis partie en foyer. Et j'ai été placée à l'âge de 18 mois en placement d'urgence, parce que justement je me laissais mourir, je ne me nourrissais plus. Donc là j'ai été placée, ça devait être un placement provisoire normalement, et au final ça a duré plus longtemps. Vous avez quel souvenir des premières années de votre vie ? C'est mitigé. C'est mitigé, j'ai d'un côté ma famille d'accueil, où là j'étais protégée, où on m'a tout appris en fait. Donc les 7 premières années avec eux, ça n'a été que du bonheur. Sauf que de l'autre côté, un coup j'allais chez maman, un coup j'allais chez papa, ou des deux côtés ça se passait très mal. Et après le dimanche soir, je retournais dans ma famille d'accueil, et là je devais, je change, en fait j'étais plusieurs petites filles à la fois. Donc du coup, c'était bizarre. Avec eux, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Comment les choses ont évolué pour vous, alors justement ? Est-ce qu'il a été question à un moment que vous retourniez avec votre famille biologique ? Oui. À vers 9 ans, je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais moi j'ai demandé à retourner vers ma mère. J'avais des petits frères, je ressentais le besoin de vivre avec eux. Et du coup, c'est un peu flou à ce niveau-là, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Donc vers 9 ans à peu près, on est passé au tribunal, et là, ils ont dit que du coup, je pouvais retourner à habiter chez ma maman. Sauf qu'elle habitait en Corse. Moi, j'habitais en Bourgogne, donc du coup, je suis partie. J'étais très contente, mais à la fois, je l'ai aussi ressenti comme un... comme si on m'arrachait quelque chose, en fait. C'était... Oui, c'était pas simple, là, j'irais, en fait. Vous étiez pas bien. J'étais toute petite et je ne savais pas ce qui se passait. En fait, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et avec du recul, je me dis que je ne comprends toujours pas, en fait, ce qui s'est passé. Je suis encore dans le flou à ce niveau-là, je ne sais pas. Et en fait, je pense que j'ai tellement oublié deux choses que c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, que je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais juste que je suis partie et que du coup, ils n'étaient plus là. Donc là, oui. C'était dur. Reprenez votre souhait. Vous allez bien. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, pendant 7 ans, je crois, j'ai vécu en Corse chez ma mère. Et tous les étés, elle me laissait revenir chez ma famille d'accueil pendant 2 mois où je finissais ma scolarité dans mon ancienne école et où je passais 2 mois avec eux. Et à la fin de l'été, il fallait repartir et puis reprendre l'école et puis le calvaire qui se passait à la maison, en fait. Donc à ce moment-là, j'avais la chemise de nuit de ma mère adoptive. Et à la fin de l'été, elle mettait du parfum sur sa chemise de nuit et je repartais avec. Et puis comme le soir, je fondais en l'âme. La première semaine, c'était atroce et après, ça commençait à se tasser. Je les appelais, je les appelais tout le temps. Vous avez été tiraillée finalement entre ces deux vies pendant combien de temps ? Au début, ça allait en fait et c'est après que ça a commencé à vraiment se dégrader pour moi et que là, je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Ce n'est pas ici que je dois être. Et j'avais mon petit frère qui me le disait régulièrement en plus. Il me disait, mais je ne comprends pas, ta maman, elle n'est pas là. Ma maman, ce n'est pas ta maman. Donc, je me disais, mais si, on a la même maman, je ne comprends pas. Il me disait, mais non, tu n'habitais pas avec nous avant. Ta maman, elle n'est pas là. Puis moi, je me disais des fois, je ne comprends pas. C'est qui mes vrais parents ? Je ne savais pas où j'étais, puis ma mère. C'est celui qui m'a porté. Il n'y avait pas de lien entre nous en fait. Il n'y avait rien du tout, c'était vide. Donc moi, je me posais, du coup, je les appelais en pleurs. Il y avait des photos de partout dans ma chambre. Il y avait leur nom décrit sur les murs. Je pense que même pour ma mère, malgré tout, ça n'a pas été facile à ce niveau-là parce qu'ils avaient une trop grande place dans ma vie en fait. À tel point que vous avez fait la demande, vous aussi, de repartir avec eux ? Oui, à tel point qu'arrivée vers 15 ans, je me suis rendue compte que moi, j'étais en danger et que mes petits frères l'étaient aussi, parce que ça se passait très mal à la maison. Et que du coup, j'ai demandé à partir de chez ma mère et à retourner chez ma famille d'accueil. Donc là, j'ai entamé des procédures judiciaires contre elle pour revenir. Là, ça a été très compliqué. Les juges ne voulaient pas me laisser partir. Ils ne voulaient pas que je quitte la Corse. Ils voulaient que je... À la limite, la seule solution pour eux, c'était de me mettre dans une autre famille d'accueil, mais à côté de ma mère. C'était hors de question. Moi, la seule chose que j'avais en tête, c'était de retourner vers eux. Et il n'y avait que ça qui comptait. On ne peut pas lutter contre cet attachement dont on parle à un moment. On a presque l'impression que... C'est représenté la sécurité. Oui, c'est ça. On place les enfants dans une famille d'accueil pour qu'ils aient une famille d'attachement et parce qu'ils ont besoin d'un cadre et ils ont besoin. Et puis parfois, on se brûle à ses propres... On a l'impression que oui, on ne peut pas empêcher ces enfants vraiment de s'attacher et qu'il y ait une vraie relation qui se crée et qu'ils deviennent vraiment les enfants de cœur et que la séparation soit épouvantable et avec des conséquences dramatiques. Comme dit Stéphanie, ça a été un combat pour moi aussi malgré tout parce que ma famille adoptive, ils étaient impuissants. Ils savaient ce qui se passait. Ils n'ont rien pu faire non plus. Comme Véronique et Xavier, ils devaient rester à leur place. Ils m'ontraient au téléphone. Ils savaient ce qui se passait. À ce moment-là, je n'habitais plus chez ma mère. J'habitais chez une amie à elle. Donc là, moi, psychologiquement, j'étais anéantie. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Je me voyais juste retourner chez ma famille, ma vraie famille pour moi. Et il n'y avait que ça en tête. Vous avez pu être adoptée finalement par eux ? Je n'ai plus à être adoptée. On a entamné des procédures il y a trois ans quand j'ai fait une dépression. J'ai fait une très, très grosse dépression. Et je suis retournée. J'étais en études à ce moment-là. Non, je travaillais. Et je suis retournée habiter chez ma grande sœur. Et pareil, c'est un petit peu flou. J'ai plein de trucs que je ne me souviens plus. On en a discuté. En fait, j'avais l'impression que dans ma tête, il n'y avait que ça qui pouvait me sauver la vie. J'étais tellement au bout que je ne savais plus du tout où j'en étais. Je ne savais plus ce que je voulais. Je ne savais plus où j'en étais. Et je lui ai dit que je voulais me faire adopter, que c'était ma famille. Et puis que voilà. Donc, on a entamé des procédures. Et ça a duré... Là, ça s'est fait récemment, au mois de juin, qu'on a appris que c'était bon. Alors, vous vous sentez comment ? Libérée, soulagée. Puis je sais où est ma place maintenant. Donc, je ne me pose plus la question. Je ne me dis plus, mince, où est-ce que je vais aller ? Voilà, ils sont là. Puis je resterai vers eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui à vos parents adoptifs, donc ? Que je les aime. Et puis qu'ils m'ont sauvé la vie étant enfant. Ils m'ont sauvé une nouvelle fois en étant adulte. C'est un bon résumé de cette émission, ça. Sous-titrage ST' 501